Musique Novembre 1917, la Russie s'embrasse dans un déluge de feu et de sang. Un bourdonnement lourd emplit Pétrograde et résonne sourdement dans les tympans. La révolte roule et gronde bien au-delà de la capitale. La foule se répand comme une vague destructrice, une tempête qui fait chavirer les villes, frissonner les campagnes et s'ébranler le pays tout entier. Là, au milieu de la tornade, un homme, un Américain voit tout, entend tout. Il assiste à chaque discussion, chaque manifestation. Un jeune Américain parmi le peuple russe, il s'appelle John Reed. Il est journaliste, reporter de guerre et à ses heures, poète. Il s'apprête, au péril de sa vie, à témoigner des dix jours qui ébranlèrent le monde. Pourtant, rien ne destinait John Reed à la vie qu'il mena. En 1910, il termine ses études à Harvard. Lui qui a vécu une enfance dorée à Portland, rêve de devenir écrivain et poète. Il déborde d'ardeur et de fougue. Dans l'atmosphère crasseuse et envoûtante de Greenwich Village, il vit une vie de bohème. Il vibre au rythme du jazz naissant, écrit des vers sur des coins de nappe et séduit les New-Yorkaises les plus sensibles. Mais tout s'accélère soudain. Les grèves des ouvriers de Patterson, la révolution au Mexique, la guerre en Europe et la révolution russe. John sort brutalement de sa torpeur. Il prend violemment conscience du monde qui l'entoure. Saisi par la stupeur et la colère, écœuré par les injustices, il s'engage sans relâche. Le voilà happé par la grande lueur à l'Est. Passionné et fiévreux, il rêve d'être au cœur de la révolution. Septembre 1917. John est à Pétrograde, la ville crépigne. Ride et saisi par l'atmosphère fébrile et tumultueuse. La frénésie palpitante et excitante. Éblouie par cette Russie saoule d'idées et ivre de paroles. Partout, une tension électrique est palpable. John s'infiltre dans toutes les assemblées, se glisse dans toutes les discussions, se faufile dans les cafés, les casernes, les salles de réunion. Enveloppé dans les halos de fumée bleue, il frémit avec les ouvriers, ne fait plus qu'un avec la foule. Il sent au fond de son être que quelque chose de fondamental va se produire, sans pouvoir dire exactement quoi. Il rencontre Trotsky et Vladimir Ilyich-Ulyanov, qu'ici tout le monde appelle « Lémin ». Il admire son esprit aiguisé au couteau, ses sourcils qui se froncent lorsqu'il dénonce l'oppression, l'audace de ses réflexions, le feu qu'il infuse à ses phrases. À ses côtés, il vit la révolution heure par heure, minute par minute. Dans la nuit du 6 novembre, les bolcheviques prennent le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, de la centrale téléphonique. John Reed est là, dans la masse sombre des insurgés, marchant en silence dans ce fleuve rouge qui emplit les rues dans l'obscurité de la nuit. Avec eux, il escalade les barricades et pénètre dans le palais d'hiver. Il est là aussi le lendemain matin, à l'Institut Smolny, il prend note des discussions. Dans l'odeur âcre du tabac, les révolutionnaires s'entassent, débattent, protestent et ovationnent Lénine. Dans le tonnerre d'applaudissements, John assiste émerveillé à la victoire de la révolution. Porté par une impulsion qui le dépasse, il joint sa voix au crescendo lent et puissant de l'international. Le chant roulait puissamment à travers la salle, écrit-il, ébranlant les fenêtres et les portes et allant se perdre dans le calme infini du ciel. Les jours passent et John Reed n'a plus qu'une idée en tête, rédiger sa grande œuvre. Il rassemble ses papiers, ses archives, ses notes et se met furieusement à écrire. Dans l'ombre et le silence, il gratte les feuillets, il s'abîme les doigts sur sa machine à écrire et parvient à publier l'ouvrage de sa vie. Un livre que Lénine salue pour son intelligence et sa sincérité. Les dix jours qui ébranlèrent le monde. Cinq années ont passé, John Reed déchante. Ses idéaux enflammés se heurtent aux prémices du totalitarisme. Il découvre la pensée officielle naissante. Il perd peu à peu ses illusions. Tandis que ses espoirs s'évanouissent, le typhus prend doucement possession de son corps. John a de plus en plus de mal à marcher et à parler. Nulle part il ne peut être soigné. Il n'a pas encore 33 ans et à Moscou, il est emporté par la maladie. Sur la place rouge, la ville tout entière s'est réunie pour saluer la mémoire d'un homme qui a marqué sa génération. Sous-titrage Société Radio-Canada